La Nouvelle-Zélande est une destination populaire pour des étudiants internationaux. Et la raison, c'est tout simplement parce qu'il existe au niveau de la Nouvelle-Zélande des bourses pour des étudiants internationaux, notamment des prestigieuses bourses de Manaki New Zealand du gouvernement néo-zélandais qui offrent aux étudiants internationaux non seulement des frais de scolarité complète, des allocations de subsistance et des frais de déplacement. D'autres universités également offrent des bourses aux étudiants internationaux de manière individuelle. Nous en parlons tout de suite. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba et sur cette chaîne YouTube, je te fais des vidéos dans lesquelles je te parle de la foi, du mariage et de l'immigration plus précisément. Alors si cela t'intéresse, je t'invite à faire deux choses qui sont très importantes. La première, c'est de t'abonner, ok? Afin de rejoindre cette famille. Et la deuxième, c'est d'activer ta cloche de notification afin que tu sois notifié lorsque je vais pousser les prochaines vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back la famille. Bienvenue les amis. Alors comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, les amis, je viens vous donner ou alors j'ai recensé pour vous des bourses complètement financières au niveau de la Nouvelle-Zélande. Donc si tu aimerais profiter d'une de ces bourses-ci-là, alors tu ferais bien de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais te donner tous les détails que tu dois savoir de ces bourses-ci que je vais en parler dans cette vidéo. Mais également, la liste n'est pas exocible. Il y en a tellement, mais j'ai recensé quelques que je pense qu'elles pourront être utiles parce qu'elles sont complètement financières. Donc ce qui veut dire que tu t'en vas fréquenter au niveau de la Nouvelle-Zélande gratuitement. Ok les amis. Alors la toute première bourse dont on va aborder dans cette vidéo, il s'agit de la bourse du gouvernement néo-zélandais de Manaki, de l'université de Manaki. Alors cette bourse-ci, elle est entièrement financière. Donc les frais de scolarité sont payés. Les allocations de subsistance sont payées. Les frais de déplacement sont payés. Et l'assurance maladie également est disponible. C'est une bourse qui couvre des programmes de licence, de maîtrise, de master ou de doctorat. Alors que tu viens d'avoir ton baccalauréat ou pas, si tu es intéressé par rapport à cette bourse-ci que tu sois en train de faire ta licence ou que tu aimerais aller faire ta licence au niveau de la Nouvelle-Zélande gratuitement, cette bourse-ci pourra vraiment, vraiment t'aider. Elle est entièrement financière. C'est-à-dire que tout ce que tu as à faire, c'est d'appliquer pour la bourse. Et dès que tu l'obtiens, tu voyages pour aller fréquenter parce que tout est inclus dans cette bourse-ci. Donc tu t'en vas fréquenter gratuitement au niveau de la Nouvelle-Zélande. Et comme toujours, je t'ai laissé le lien de cette université ou alors de cette bourse-ci, le lien qui va te conduire directement sur le site où il faut appliquer au niveau de la barre de description de cette vidéo ou du commentaire épinglé. L'un de ces deux endroits-là, si tu regardes, tu verras ce lien. Alors si cela t'intéresse, je t'invite donc à aller cliquer sur ce lien-là et à appliquer pour cette bourse-ci. Who knows? Qui sait? Tu pourras peut-être faire partie de ceux-là qui obtiendront cette bourse-ci. La prochaine bourse dont nous allons parler dans cette vidéo, il s'agit de la bourse de l'université, de la bourse d'excellence de l'université d'Ocklande. Ok? D'Ocklande, de l'université d'Ocklande. Cette bourse-ci également, elle est financière et elle propose jusqu'à 50 bourses d'excellence, ok? Pour des programmes en licence, en master et en doctorat dans n'importe quelle matière que ce soit, ok? Ici, il n'y a pas de préférence en matière. Même dans la première dont je vous ai parlé, il n'y a pas de préférence en matière. Donc, peu importe ton programme que tu es en train de faire à l'université ou alors le programme que tu aimerais faire une fois que tu seras à l'université, tu peux être éligible pour cette bourse-ci. Et cette bourse-ci, elle est financée à une hauteur de 10 000 $, ok? De 10 000 $. Et je pense que c'est une bourse également qui te permet de pouvoir vraiment voyager et aller fréquenter au niveau de la Nouvelle-Zélande. Ok, les amis? Je t'ai également laissé le lien au niveau du commentaire épinglé de cette vidéo-ci-là. Tu pourras cliquer dessus si tu es intéressé par cette bourse-ci et tu fais ton application en ligne directement. Et j'aimerais dire ici rapidement que pour tous ceux qui trouvent toujours difficile le fait de pouvoir suivre que ce soit les procédures d'immigration de par eux-mêmes, que ce soit les procédures de demande de visa étudiant, de demande de bourse d'études, de demande d'admission dans les universités, peu importe cette chose que tu aimerais faire et que malgré toutes les informations que tu as sur les réseaux sociaux et même sur Amandine Ava Télévision, tu ne parviens toujours pas à le faire. Alors, tu es libre de nous contacter sur l'email qui s'affiche là sur ton écran, mamandine2014.com Contacte-nous sur cet email-là et nous allons t'accompagner dans ta procédure d'immigration ou alors, je ne sais pas, peu importe ce que tu as comme préoccupation. Vas-y, contacte-nous sur cet email-là et nous allons te répondre. La prochaine bourse dont nous allons parler dans cette vidéo, il s'agit de la bourse du vice-sancillier de l'université de Weikato. L'université de Weikato propose également des bourses aux étudiants internationaux. Également, ce sont des bourses qui couvrent des programmes de licence, de master maîtrise ou de doctorat. Et cette bourse-ci, elle est pour les étudiants internationaux, comme je l'ai dit, et également, elle est financière à hauteur de 15 000 $. Celle-ci, elle est financière à hauteur de 15 000 $. Alors, si elle t'intéresse également, le lien, je te l'ai laissé au niveau du commentaire épinglé. Vas-y, clique. Tu vas certainement arriver sur le site web et tu verras comment appliquer et pourquoi pas faire ton application si celle-ci-là t'intéresse. Et la dernière bourse de l'université dont nous allons parler dans cette vidéo, il s'agit de la bourse de l'université d'Otako en Nouvelle-Zélande. OK? Celle-ci, elle est l'une des meilleures bourses pour ceux qui sont en programme de doctorat parce que, oui, celle-ci, elle ne concerne que des étudiants en cycle doctorat. Alors, si tu es étudiant en cycle doctorat et que tu aimerais avoir une bourse qui finance tes études et que tu puisses te déplacer à les fréquenter au niveau de la Nouvelle-Zélande, cette bourse-ci pourra bien, bien les bien tarder. Cette bourse-ci offre la possibilité d'avoir jusqu'à 180 étudiants pour pouvoir faire les cycles doctorat dans l'université d'Otako en Nouvelle-Zélande. Alors, si tu veux faire partie des 180 étudiants qui pourront avoir la possibilité d'être admis dans cette université-là afin de suivre leurs études en cycle doctorat, je t'invite donc à aller cliquer sur le lien qui est au niveau du commentaire épinglé de l'université d'Otako, OK? Tu pourras certainement arriver et voir comment appliquer. Et comme je l'ai dit, c'est une bourse pour tous les étudiants internationaux. Et la meilleure chose avec cette bourse-ci, c'est qu'elle n'a pas de date limite, right? Elle n'a pas de date limite. N'importe quand, n'importe comment, n'importe où, tu peux appliquer pour cette bourse-ci et si tu es choisi directement, tu vas faire ton cycle doctorat au niveau de la Nouvelle-Zélande. Alors les amis, comme je vous ai dit en introduction de cette vidéo-ci, la liste des bourses complètement financières au niveau de la Nouvelle-Zélande, elle n'est pas exhaustive. Il y en a tellement. Plusieurs universités offrent la possibilité aux étudiants internationaux de profiter de ces bourses qu'elles mettent à leur disposition et d'immigrer au niveau de la Nouvelle-Zélande et continuer leur programme d'études. Ok les amis? Alors tout ce qu'il faut faire, c'est de faire des recherches et avoir la bonne information. Et comme je vous ai dit, au niveau du commentaire épinglé de cette vidéo-ci ou de la barre de description de cette vidéo, vous aurez les liens de tous ces quatre bourses dont je vous ai parlé dans cette vidéo-ci. Pour avoir plus d'informations, allez-y sur chacun de ces liens-là, cliquez et prenez le temps de lire pour mieux comprendre. Parce que vous savez très bien que s'il faut parler de ça dans une seule vidéo, la vidéo sera extrêmement longue les amis. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur les liens que je vous ai laissés et croyez-moi, ce sont les liens directs des universités, de ces différentes universités-ci-là. Donc vous ne perdez rien en allant, en allant, en jetant un coup d'œil et en regardant, avoir plus d'informations par rapport à cela. Alors les amis, si cette vidéo-ci vous a donc plu, si elle vous a apporté une information, alors likez la vidéo, ok? Laissez un pouce bleu sur la vidéo. Partagez la vidéo, partagez l'information avec quelqu'un, ça pourra certainement être utile à une personne. Également, abonnez-vous et rejoignez cette famille, ok les amis? Merci d'avoir regardé cette vidéo-ci jusqu'à la fin. Je vous vois dans la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez que les amis, God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Bye-bye!